Allô l'Europe, nous allons en Espagne ce matin. L'Espagne qui a cette année 5 rendez-vous électoraux. Gros plan sur deux mouvements politiques qui ont pris de l'ampleur ces derniers mois. Podemos et Ciudadanos, deux organisations issues des réseaux sociaux et qui vont peser au cours de cette année électorale. On voit ça donc avec José Manuel Lamarck et Emmanuel Moreau. Bonjour. Buenos dias. Avec pour la première fois depuis des années une hausse légère, certes, des prix de l'immobilier, José Manuel, des accords avec la France pour créer une autoroute de l'énergie, l'Espagne petit à petit reprend des couleurs. Les couleurs du printemps qui arrivent, Emmanuel, comme l'actualité des grands rendez-vous politiques ibériques. Juan Rocher Dourado, vous êtes journaliste correspondant à Paris. Cinq élections décisives sont à venir pour l'Espagne. D'un côté les partis traditionnels, le PP, Partido Popular, les conservateurs, le PSOE, les socialistes et les deux petits nouveaux. Podemos, issu des indignanos, les indignés et Ciudadanos. Ciudadanos, qui est un parti politique qui est né en Catalogne, d'ailleurs le nom original c'est citoyen en français, un parti qui a décidé cette année donc d'aller à la conquête de l'Espagne. Ciudadanos sont des Catalans qui sont pour une Catalogne en Espagne. Sa force en Catalogne, c'est quand même une force politique qui a beaucoup augmenté lors des dernières élections catalanes. Ils ont décidé tout simplement de partir ailleurs et d'aller voir comment ça se passe de l'autre côté de la Catalogne. Et ils ont fait irruption dans le monde politique espagnol ces dernières semaines. Et maintenant, ils sont la quatrième force politique selon tous les sondages. Et Podemos ? Podemos continue à grandir. Le dernier sondage donné Podemos, premier parti en Espagne avec un peu plus de 22% de voix. Juste après, vous avez le Parti socialiste avec 20% de voix. Et puis le Parti populaire 18 et le Parti ciudadanos autour des 18 aussi. Donc en quatre points, vous retrouvez quatre formations politiques. L'irruption en à peine un an des deux nouvelles formations capables de faire bouger toutes les lignes au Parlement espagnol. C'est quand même important avec Podemos et Ciudadanos. Et c'est-à-dire que justement, avec la montée de ces deux partis, l'Espagne va abandonner le bipartisme qu'elle connaissait depuis plus de 30 ans. Si les sondages se confirment à la fin de l'année lors des élections législatives, il n'y aura plus de bipartisme en Espagne puisque vous allez retrouver quatre grosses formations capables de gouverner. Peut-être pas toutes seules, mais vous allez retrouver effectivement le jeu des coalitions qui pourraient voir les jours. Mais l'Espagne est un pays qui va vivre cinq élections en 2015 et à chaque élection, les lignes vont bouger. Alors ce qui est aujourd'hui vrai, peut-être dans 15 jours, ne le sera plus. Alors ces deux partis dont on parle, Podemos et Ciudadanos, ce ne sont en fait pas vraiment des partis, ce sont plus des mouvements qui sont issus des mouvements sociaux, tels Internet et autres. Pour Podemos, c'est vrai, c'est un parti politique qui est né en début de l'année 2014, donc c'est le mouvement des indignés qui a donné lieu à ce parti. Pour Ciudadanos, en fait, c'est effectivement aussi un mouvement des citoyens, un catalan qui ne se retrouvait pas dans la politique indépendantiste ni dans la politique nationaliste des partis classiques catalans et qui ont décidé effectivement d'avoir une nouvelle voie. Et cette voie, c'était le centrisme, puisque en Catalogne, vous aviez les nationalistes, les indépendantistes, le Parti populaire et le Parti socialiste. Et au milieu de tout ça, est né effectivement Ciudadanos, qui est un parti qui, en fait, va navirer dans les eaux du Parti populaire, puisque le dernier sondage, on voit que c'est surtout les voix du Parti populaire qui partent vers Ciudadanos, qui est en fait un parti de centre-droit. Ces deux partis, en fait, est-ce qu'ils n'héritent pas du fait que de nombreux scandales éclaboussent les deux principaux partis ? La corruption, les scandales politiques à répétition depuis pas mal d'années, mais aussi, effectivement, la crise qui a frappé l'Espagne. Ces partis bénéficient de cette cojoncture mauvaise de ces dernières années pour l'Espagne. Alors, effectivement, il y a quand même une différence, c'est qu'on voit Podemos, qui vient de la gauche plus radicale, et puis Ciudadanos, qui vient plutôt du centre-droit. Deux partis qui disent qu'on n'est pas d'accord avec les grandes formations politiques espagnoles, On est capable de faire de la politique autrement, mais on fait en compte, entre Podemos et Ciudadanos, la différence est que là où Podemos est un parti qui se dit anti-système, Ciudadanos assume que c'est un parti dans le système. Juan José Dorado était au micro de José Manuel Lamarck et Emmanuel Moreau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada